magasin et 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 professionnel édition yadeleu bandi, tika tof ongou la yango, na prosé ya Floribère Chebe, ya pe fidèl bazana, boye bak kour, hôte kour militaire a renda ki are na ye mou kole ya lo bibisi kawapi a ye baki bongo ko sanksyone tre severment ba inyon so, oye bak samplika ki na sasina wana oye, e bo maka defenseur, ya droit de l'homme na sofer na ye, e le kale a ki ndengi ni ni bolanda, ima jpe komantyè oye, apri bambou lana bambou la, si maya liwa, ya Floribère Chebe ya pe fidèl bazana, lelou lelou oye o sanksyon, e ibi koko e laba koupable pen de mort, e zalakik rekonduit, tenan kontre ya komisar supérieur, Christian go, i kenga nkenga, le komanda, ya batayon simba o moment de fe, a zalakik rekoni koupable de l'assasina disersion, ya detournement d'armes, peba munition de guerre, ye azayi bongo destitué de la police nationale congolaise, jako migabo nangambo na ye, mokwa ba izekita ye, akwe kopé douze ans de prison, avec circonstance attenuante, pou asistana loko la chef na ye, bango ba zali destitué na la police nationale congolaise, akizé n'infraction ya diversion, simple, paul milanboe, azali akite la haute kouro o ba siéja ki o degré d'appel sur double assassinat et défenseur de droits d'imaf, l'oeber chebe a pe fidèl ba zana bango ba randa ki are na bango se mercredi 11 mai 2022 an se ki konsern ba dommage pe intere juridution e sanctionne kengan kenga pe migabo avec le tak yakofouta ba penalite na parti civil responsable bango e senge ba fouta montan moko e réparation tal ko fixe na re rendu le 17 septembre 2015 pi fokoye ba ke kengan kenga migabo pe milanbo ba zala ka kondani na pen capital na premier degré oye zala ki prosé an a pen nde bimi si ba verite nyon so kas nangambo ya fami biologik ba se peli na are ango ka si ba senge ka bak komandite ya sesina oyo loko la general john nombi ba landela ma pe ba kanga ma po bango pe ba zala ki koutou bangonde ba salaki moussa ma kasi ba oyo ba kanga mi lelo ba zala ki kakabayez ekitan a ni chebe a fe vi a floriber chebe a asengi ke justis kongolez etika ba misusu anate asengi na ba konti ba fongou la li sus banket moussusu pe prosé sa le ma po la kokanga ba oye ba komandita ki mer triyango kintia sa ele ki partou aktualite zali pe bokou tan yamon lamboka martin fayol ou madidi elongo na ansyen premier ministre o zali bongo senater ogiste mateta poni yamon 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 plus de deser en tout ka zali ming ming pon an koso la sou ba kese de l'air to pa kese d' aktualite soto ke to za a la vey de élections presco a in ane na koko moa ba sorak ni bolana si ma lancement officielle il yam parti politique na yamon leadership et gouvernance pour le développement lgd nam kose ogiste mateta poni o ancien premier ministre p senater a yam bamaki mercredi 11 mai 2020 na oposant martin fayol n madidi dix résidants et sida en avi de pro s kinshasa ba échange entre le des personnalités et tourna qui autour yam actualité politique plus particulièrement yam bloc patriotique aux les communautés notamment pour la réforme électorale matin tapo niopi martin fayol ou ba échange pendant deux heures en croix lexus légal cadre yam mou cap président sida martin fayol madidi ayam baki bongo ancien premier consensel avant ba élection en 2023 to signayera par ailleurs que rencontre yam entre les deux personnalités les premières rencontres nabango kasi tobo sanate kumata kaponio ancien premier ministre annonça qu'officiellement candidatir naïe pour la prochaine élection martin fayol lou madidi d'ipo naïpar naïe nan wase prononcée actuellement président sida a zali co-investir au côté autre force politique et sociale du pays pour obtenir consensis notamment sur reforme électorale yam bo lako kena ba élection générale o eza krevi na 2023 selon constituy an bo kou tani o eza laki tour yato l eza laki actualité a mounen ba tu ba zali ko kommente kota la nine kosa le massima es ke alliance moko es a envisageable tope es ali kaka boku tan en place tope contraignan sakre wane tikali mit tuna oyo es ali ko zan abiyano oyo avenir e ko ib se so mink kinshasa e laki partout k jo michel samalou kom de azalaki nafrique de sud biskapa koutena kina président side afrika wap biskapa so laki na wap ko opération économique amélioration yabba relation bilatérale entre les des etat ezalaki denganini imaj pukomantar omaj yab forum meeting investing wais salimaki in afrika du sud jo michel samalou koun dp président side afrika bach mardi 10 mai 2022 durant bach chanj dbangu le 2 personnalité bach kki amélioration renforcement yabba coopération économique entre europe dmocratie du congo pa afrika du sud le loyona président side afrika au delà balian politik o izala ou tabane belé izala ki késsion yab kou mon a kou renforcé coopération économique entre le 2 pays pe izala ki obje ab disk kou sou idé ab chêne de valer mutualisation de zem fort izala ki késsion kou mou na zambi loko la to zay mokou de 2 pays a gans producteurs de cuivre pe coltan chêne bo portinite yangwe salemaki kou robi mokatik di kongwe ya pounak kou traite bakor pounak kou investissement économique afrik du cid izala trez implanté na rdc denge ministra communication pe metia patrick me akat mbwe aloba ki do rappele ke chef ya gouvernement rdc a participé depuis lundi dernier na forum mondi n daba 2022 na afrik de cid diran basis yango placé sous le thème évolution du secteur minier africain investir dans les transitions énergétiques et cgp économie samaloukou de apresenta ki bo portinite investissement ya republi démocratique du kongo nyon sorana esali pou ke republi démocratique du kongo es ba part tope es ba investisse ser yandeng nan denge pou bat te kab minier tope ba fungo lambo ka anfin konyon sor e kenem malla mon population pe a se retrouvé en tout kou tani oyó isa ki ki to koma kasti jo michel samal konde a représenta ki personnellement président rdcp akindakina délégation mounen kouna na afrique du cid kinshasa ele ki partout juste après élection ba gouverne a président ansamble provincial ya kongo central azan a ki malo ba te kota lisa loreng kani abdeno saki ndenge balinga ki bon ba koran prae kasi ya boy ak ya tele me laki ango atan a ki ba kombo ya bay o yon so balinga ki ba bebi sa ba eleksyon kouna na kongo central kèl 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 joun semon apre eleksyon yon gouverneur na provinsi yon kongo central président yon samble provincial abima ki na silance na yé pae a salib a révélation yon makasi mokole mercredi 11 mai dernier nako deklara kako kandida gouverneur diom indonga la a proposat kèl po de vin yon cinquante mille dollars pae six mille sac de cima diom indonga la alaka kie six mille sac de cima yé aboyaki loko la nini atali sak indengen koti ka provinsi yon kongo central na moto oyo azalina ba bon valer te indengue jan claude wwemba président samble provincial yon kongo central a déclara ki il faut ko précise que jan claude wwemba a salaki ba révélation ango quelques jours seulement a sorti mediatik ya kandidat madare djom idongala oyo a déclara ki koleksyen ba gouverneur na kongo central ezalaki entame di regularite ye président samble provincial la tope sema bo korun aktuel le gouverneur ya kongo central ko azalaki votou na baye li indengue desijon na bango tope vwantina bango esalema ki azon dimanke akosela mou la mou po na provence ya kongo central tobo sanate ke kongo central ezalaki bo na 22 kandidat na katina bango mi bale bazou ki nan dojem tou pe mou karande abima ki loko la gouverneur kinshasa ele ki partout toko ba na izuse lemse koye bako sami djamal o azalaki kouakize na proces sanjo a rekouvaki liberté na ye loby le ki azalaki bongo a zwa ki liberté provisoire na koro de kassasyon ye abimi pour de raison de santé pe ba raison ya aj na ye kasi nan no prosé ango e silite tokoye balaba suite nan mikolo ezali koya spagheti goni pe makaroni ronye zote ka ma partout sou ba ango stala kaka lego beltesko pou yong epe sakabond santé nan li bota mou bimba baye li susu bango banani sosialte beltesko toujou denge amesana kosonga populasyon kongolez sikoye ayelibino eloko yamon pouya tunangayi nimi ezali bongo spagheti roni oyobo zali komona denge ba zali ko prezante bi so yango awa ezali produ moko ki toko makasi okokiko lia yango nabi loko niyan so oyo olingi thomson sosso viandi alolenge niyan so tope madesu oyen kichase tobenga gamade blo ozamo bimba bana mikolo tout lomonde a gosala dako na spagheti oyo roni esengel koye ba ke pat alimenten oyo e salemi na semoule de blé ezali na elengi pe gou nan denge yako sakana te kasi babos sani binote ba enyans oyop pa zaba tuya ba nostalji ba lela ba makaroni bel tesko achè bin no peli sou makaroni roni yango peli sou denge moko go yango sakana te en lama maka moko mwamay yamukia moto et toki oche yango na kati kelke minute apre ebeli ba na ya klas ba papa nato kende mousala yope maman so kende marche okokiko bet yango repa moko yango 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 pe osali kale na journée boko yako lirakana pokwa verifia toujou logo ya beltesko ta ou osali kosomba po ba mou fina kintia saba zali ebeli po yango de ezali ba produit ya kalite supérieere oyo beltesko a tchelibino na marche to ofre lino podo kito ko ba bengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoun de blé pâte alimentaire à la semoun de blé ezali kak spaghetti roni oyo esengeli koles saman nababotan abiso mamma responsable papa responsable ba étudiant va coopera spagetti zali kak moko ezali spaghetti roni oyo zali khalite supérieure oyo spagetti oyo balek ango partout partout tozali na podi msou su wabingi ya kitoko makas si wabingi makaroni makaroni abitosko en tout kak nakabeng kik makin kaka ezali abitid ya konsomasyon abit mimi kolonio so makaroni roni spagetti roni po ezali kato pese abison to makasi po to y bako vifre lontan amokil ezali kado sinye beltesko mwana mamaya bela pon na kole biloko ya kalite y fo toujou beltesko po yende akanga kinchasa repibi de mwati du kongomobimba ou taba tango e belé ou to lba kite to lobi kinchasa elakit partout ni ezali kosal ma nakati ya hib kate di kongo president félix tuseke di azali a komi president a abattre a tou pri balisangai ba politicien nyons bakomi koloka a tou pri koma fer pour abattre félix tuseke di kou manipulation ya opinion e komi makasi utour yava action panser act nyons oyo president de la republik azali kosal nakoli ngato maniola intansu yamuto zana ou pourquoi il a dit parce que nous sommes nakanti si yunangat ebiyangu malam ké président de la republik azali le mieux informé ambok anabiso il a le service de renseignement et de sécurité autour de lui nous basali kope sae bah information n'a talif sonoma mobi ambok kaya tient de tel propos il ne faut pas kouké nara min na manipulation politik et si kaba proti se basali n'a ban manipulé pour un objectif moko bien déterminé o koi kouké kouké president de la republik kibam something a lée so tene 2023 kik piiej vei l'intention ki i dan l person kui a kui kui i chef de d et lé kouké evidence kke nani y a armé kom na polis i ad complice kouké 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 hollanda plusieurs fois par rapport à ONG international et PESA officier tel officier tel officier tel collaborant dans les rebelles armées infiltrées et armées parmi un autre pour relancer état de siège ce n'est pas de nouveau ça veut dire que cela veut dire que ce n'est pas une information nouvelle au chef de l'état de lobby c'est quelque chose que nous connaissons tous et nous savons que c'est réel d'où le chef de l'état l'a dit hautement dire que ce qui se passe en l'Est l'armée est à un certain degré impliquée aussi ce sont des faits réels madame nous devons savoir exactement ce que nous voulons est-ce que nous voulons une solution ou pas mais si le chef de l'état vous parle d'une solution les gens critiquent il fait ceci les gens critiquent il fait cela les gens critiquent bien entendu oui bon nous sommes dans la démocratie on ne va pas interdire les gens les critiqués mais il faut savoir analyser le contenu de la déclaration du chef qui est plutôt de suivre la manipulation d'opinion qui du reste ne nous amène nulle part n'est-ce pas là une façon il y a qu'on s'est plaindre à tout moment parce que aux chefs de l'état vous venez dire que telle chose ne va pas vous continuez à les dire à chaque fois qu'il fait des déclarations à ceux qui ont déclaré un beau que koufa écoutez aux autres si ma tête vous allez au Zouango le coup la plainte parce que toi également tu es manipulé par l'information de la manière où les politiques basons mes mayango c'est-à-dire que les politiques veulent à tout prix faire pour montrer à l'opinion que le chef de l'état est incompétent il n'est pas efficace il n'est pas ceci ça c'est la manipulation de l'opinion pour la battre n'est-ce pas pour le faire disparaître il n'y a pas aucune innocence mais le chef de l'état ne l'a pas dit dans ce contexte le chef de l'état est tenté d'expliquer les biens fondés de la persistance de l'insécurité à l'est il dit si la insécurité persiste encore il n'y a pas que seulement les problèmes des moyens il n'y a pas que seulement les problèmes d'implication il y a aussi les acteurs eux-mêmes qui ont combattu la guerre le chef de l'état informe il ne se plaint pas quand vous dites qu'il se plaint parce que vous êtes dans les camps des gens qui veulent manipuler l'opinion pour pouvoir chercher la situation mais madame vous êtes sans savoir que le chef de l'état actuellement il est au fourreur pour la paix à l'est il fait de tout ce qui est de son mieux en aide pour la première fois que nous avons appris l'état de siège c'est avec Félix Cussekedi ce n'est pas par sentiment que Félix Cussekedi a déclenché l'état de siège si on l'a déclenché la finalité ou l'objectif c'est de mettre c'est ce qu'ils sont en train de dire la volonté y est les actions sont en train d'être faites sont en train d'être menées mais les résultats peuvent être mitigés du fait de beaucoup de paramètres entre autres ce que le chef de l'état dit ce qu'il devait combattre c'est eux aussi pas tous qui sont peut-être dans la manœuvre et ça ne permet pas d'avoir un résultat attendu une année après l'état de siège oui jusqu'là il y a une évolution il y a une évolution sur le plan sécuritaire sur le plan organisationnel même du côté même de recettes il y a vraiment une évolution mais c'est peut-être d'évaluer voir qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on essaie un peu de recadrer de tir mais sinon l'état de siège c'est une réussite quasi à 80 ou 90% Félix Tchèkedi a obtenu ce mandat pour faire 5 ans et vous connaissez tous les contextes les contextes FCC les contextes Inno Sacré vous savez d'où nous venons où nous allons Félix a déjà 3 ans dans le dernier pays mais sincèrement parlant nous les Congolais apparemment nous ne savons pas exactement nous avons pleuré nous avons crié pour obtenir la démocratie aujourd'hui nous avons un président de la République qui nous facilite cette démocratie on ne veut plus déranger nous avons crié pour que la constitution soit respectée aujourd'hui nous avons quelqu'un qui peut-être à mon avis ne le respecte pas peut-être à 100% mais ne le fait à 98% ou à 7% mais nous voulons nous crions au scandale aujourd'hui nous avons quelqu'un qui se bat pour améliorer nécessairement les conditions sociales et les résultats sont palpables nous ne voulons pas de lui au juste vous voulez que Félix fasse quoi exactement en termes de résultats madame tenez il est casu impossible d'avoir les résultats entendus avec le budget actuel je l'ai dit je l'ai toujours dit et je le dirai nous avons une politique nous avons une chose à la base de Salah ce sont des shows aux basales qu'on s'en a parce que on a pu voir je vous dis parmi tout ce monde personne ne viendra faire la magie avec le budget actuel c'est à dire l'environnement économique actuel au Félix a hérité n'est-à-dire avec un budget de 4 milliards qu'on lui a laissé c'est 4 milliards à 3 ans il ramène les 4 milliards à 11 milliards et le président de la République Félix Tissé qui a dit il est l'unique depuis que la RDC de mobiliser avec son gouvernement bien entendu 1 milliard de dollars en termes de recettes internes à une année ça n'a jamais existé les gouvernements mobilisés au niveau interne de recettes internes 1 milliard à une année ça n'a jamais existé répercussions au niveau de la population c'est ce que je suis en train de expliquer madame parce que la population elle n'est pas discuter la population elle n'est pas discuter vous dites non voilà tout ça c'est un discours mais palpable concrètement il y a quoi qu'est-ce qui se passe au niveau qu'il y a le sang congolais est-ce que il y a mis en place il y a gratuité enseignement sans pratiquement augmenter à la hauteur de 30 à 40% le pouvoir d'achat à la population est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que est-ce qu'il y a le sol est-ce qu'il y a gratuité enseignement est-ce qu'il y a la constitution depuis 2006 si Félix est-ce qu'il y a le sol ça n'a jamais été appliqué il applique cette disposition qui favorise le pouvoir d'achat vous n'en parlez pas vous n'en parlez pas est-ce que il y a le sol Félix est-ce qu'il y a trois ans il a presque triplé le salaire des enseignants Félix a trouvé un enseignant avec un salaire de 162 000 le plus bas aujourd'hui ils sont dans les 400 et quelques milles pratiquement triplé dans trois ans est-ce que vous le savez maman Naomi est-ce qu'il y a tous les membres du cabinet leur salaire a été doublé pratiquement par Félix madame Naomi est-ce que vous savez qu'aujourd'hui on ne perçoit plus la TVA sur les articles de consommation de première nécessité via un déconso on ne perçoit plus la TVA on l'a fait pour alléger la tâche pour augmenter le pouvoir d'achat est-ce que vous le savez vous en parlez vous parlez à France quand je parle de la gratuité je ne parle pas de France c'est à Kabiakabouanga c'est à Bandoulouville c'est à Mweka c'est à Massimanimba tous ces coins-là la gratuité c'est partout ce n'est pas dans un coin et ça va augmenter le pouvoir d'achat est-ce que vous les journalistes vous en parlez vous en parlez le moins pourquoi parce que vous êtes manipulés vous suivez la manipulation de l'opinion d'un groupe qui se sont réunis pour abattre les chefs de l'État pour les faire disparaître mais ce que Félix a réalisé dans les trois ans c'est encourageable je ne dis pas que c'est le meilleur c'est il y a soucané en moi mais au moins l'intention et la détermination que le chef de l'État c'est à encourager il mérite c'est un mandat en tout cas je ne décide pas de la place de tous les Congolais mais le chef de l'État aura ma voix en 2023 très bien parlons des élections consensus et autres lois électorales et Zalaki déjà jugées responsables nous n'avons pas de continuer à traiter au niveau de l'Assemblée nationale car si franche il y a une gambe de l'opposition il y a un consensus clairement il y a un même c'est l'autre qui est dispersé dans la police alors qu'il y a un sacré qui est un lobby de l'opposition comme il a un pouvoir comme on a un consensus alors qu'il y a un consensus qui est un consensus pendant l'élection il y a un libre apaisé et tant qu'analyste politique le lingue cani ozo maniora comment l'isola madame non mais faisons un effort de gérer ce pays dans les normes et dans les règles n'est ce pas la constitution a prévu que la loi électorale devait être débattue au niveau de l'Assemblée nationale laissons l'Assemblée nationale faire son travail après l'Assemblée nationale le travail sera transmis au président au Sénat pour traiter au second degré après le Sénat il ne peut pas ça et ça qui est édition le 12 mai 2022 au Nasa qui ne sont pas présents le mignon merci l'équipe technique et réactionnelle merci le mignon le mignon partout dans le monde on écoute un très prochainement on assiste à quoi on servile au bignon en tout cas ou à la boutique à la toujours qu'on peut sa confiance pour la bignette à la bignette à la bignette à la bignette à la bignette Initiative chez la bignette à la bignette à la bignette Choose Sous-titres par Jérémy Diaz